Chère verte, chère vert, j'espère tout d'abord que vous allez bien et que vous avez passé ces derniers mois tumultueux, inattendus, de la meilleure façon possible. De notre côté au Parlement, depuis octobre dernier, beaucoup de choses se sont transformées. D'abord avec l'arrivée de la vague verte dans les travées parlementaires. Il faut juste s'imaginer qu'on était trop nombreux et trop nombreux pour tenir dans notre salle de réunion habituelle Les services du Parlement sont en train de faire des pieds et des mains pour nous trouver une salle ou l'agrandir. Avec Covid, c'est un peu difficile évidemment. Mais les Verts ont grandi aussi vite que ça n'a jamais été le cas d'aucun parti dans l'histoire en une seule élection. Au Conseil des États, pour la première fois de l'histoire, nous sommes un groupe. Un groupe qui est représenté dans chaque commission parlementaire, qui est au bureau et qui assumera la présidence en 2025. Au Conseil national, nous avons dépassé le PDC. Nous sommes une force sur laquelle on doit compter. Et ça change évidemment énormément les dynamiques. La première chose que ça a impliqué, c'est qu'on avait une responsabilité à prendre, une responsabilité gouvernementale. L'attitude des Verts face au gouvernement à tous les niveaux, au niveau communal, au niveau cantonal et au niveau fédéral. Ça a toujours été de dire, si nous avons une force parlementaire suffisante, nous devons prendre notre responsabilité gouvernementale pour orienter le pays vers la voie de la durabilité, vers la voie d'une responsabilité globale, d'une solidarité, d'une équité et évidemment de relever les grands enjeux de l'urgence climatique. Alors vous avez toutes et tous suivi l'affaire. On s'est heurté au cartel du pouvoir qui, donc les partis gouvernementaux, ont simplement voulu garder leur place et ne rien céder. Ils ont mis de côté le verdict des urnes. Et on se retrouve dans la situation actuellement que le gouvernement n'a jamais aussi mal représenté la population. Il n'y a jamais autant de personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne et qui n'ont pas été représentées pour finir au gouvernement. C'est évidemment cet état à attendre, mais c'était essentiel pour les Verts, avec la campagne que nous avons menée avec notre ancienne présidente Régou Laritz, de montrer que le mandat qui nous est donné est assorti d'une responsabilité qu'on est prête à assumer, qu'on est prête et prête à assumer. Et ça donnera le ton pour les prochaines élections, parce que je souhaite, et évidemment nous nous attelons à cela, j'espère aussi avec votre soutien, que nous confirmions ce score, voire que nous le dépassions. Ce nouveau groupe, il a dû se trouver, il trouve tranquillement ses marques. Avant de terminer la législature, on a traité encore d'un certain nombre de dossiers qui nous occupent aujourd'hui dans les votations populaires. Je pense à la loi sur la chasse, une grave atteinte à la biodiversité. L'homme continue d'être un loup pour l'homme, mais aussi pour le loup, pour le castor et pour le lynx. Donc c'est essentiel de se mobiliser contre cette loi, contre l'initiative de l'UDC qui vise à isoler la Suisse, à résilier non seulement l'accord de libre circulation, mais l'ensemble des accords bilatéraux avec l'Union européenne, contre des avions de combat inutiles. Et ça a été encore démontré pendant Covid que ce n'est pas avec des avions qu'on répond aux vraies menaces. On peut bien essayer de tirer de puissance sur un virus, ça ne va pas servir à grand-chose. Par contre, les 6 milliards que l'on dépense, en particulier en ce moment, on aurait d'autres endroits où les dépenser de manière plus intelligente. Et puis enfin, des déductions pour frais de garde qui vont à l'encontre d'une promotion du travail des femmes, du retour des femmes sur le marché du travail et qui vont surtout creuser encore un peu les caisses de l'État alors qu'on aurait besoin de cet argent pour justement concilier les vies familiales et professionnelles avec un soutien supplémentaire aux frais de garde. Ça, c'était avant. Ensuite, la Covid est arrivée et on a dû répondre dans l'urgence à un grand nombre de problématiques. Je vais relever trois points. Le premier, c'est le combat des verts pour les indépendantes et les indépendants qui a été, celui-là, au moins couronné de succès. Le second, c'est la décision atterrante ou qui nous a fait atterrir du Conseil fédéral et du Parlement d'une écrasante majorité sur l'aviation. Simplement donner de l'argent aux compagnies sans poser aucune condition climatique, sans réorienter un minimum un secteur qui représente près de 20% de notre facture climatique actuelle en Suisse et qui est le secteur qui augmente, contrairement aux autres. Et puis, le troisième point, c'est l'abandon des personnes les plus faibles, les personnes sans statut légal, les personnes qu'on a retrouvées notamment dans les files d'attente pour des distributions alimentaires, avec un refus systématique d'agir de façon pragmatique et cohérente pour ces personnes-là, comme on essaye de le faire à Genève, mais malheureusement, les portes sont bouchées au niveau national. C'est pour ça que les Verts et les Verts continuent de s'engager. Une sortie de la crise, c'est essentiel, mais ça doit être une reconversion, une conversion vers un monde qui soit plus durable, plus résilient, plus respectueux de notre environnement, mais aussi de nous autres, des unes et des autres qui forment ce pays. Et je me réjouis de mener ce combat, de mener ces chemins-là avec vous pour pouvoir continuer de faire vivre cette vague verte au sein des parlements fédéraux, cantonaux et communaux. À bientôt.